Bonjour et bienvenue sur le Motocoach podcast. Donc, dernier podcast, Monique, en fait, cette semaine. On fait ça un midi, c'est rare qu'on fait ça un midi de même. Comment tu trouves ça? Moi, c'est correct. Tant qu'à glander chez nous après mon dîner, puis relaxer, on va faire un podcast. On n'a pas le temps. Tu n'as pas le temps de relaxer. Tu m'as dit que tu étais dans le jeu avec les suspensions. Oui, bien là, même n'est-ce que tu n'as pas pété aux frettes non plus. Non, c'est ça. Je te disais que ça n'a pas. Fait que, c'est-tu ton appel important? Non, mais je vais le rappeler tantôt. Bon. Fait que, oui, c'est ça, on est en mardi midi. Donc, c'est le dernier épisode. On a tellement de trucs à faire. Fait que ça fait quasiment bien que ce soit le dernier des race pods du Supercross. Oui. Avec la moto qui est commencée, les côtes, les suspensions. Puis là, l'été, on veut rouler. Fait que c'est plus dur au niveau du temps. J'ai envoyé quelques invitations pour essayer d'avoir un invité spécial pour le dernier race pod du Supercross. Bien, c'est ça. C'était bien dur de faire fiter. Puis même les entrevues aussi des podcasts réguliers. C'est vraiment plus dur d'avoir du monde l'été que l'hiver. Fait que, mais c'est correct l'été. On va prendre ça un peu plus relax, les podcasts. Mais on va commencer à en sortir de temps en temps, mais peut-être moins... Régulier. C'était D. Peut-être moins C'était D. Donc... Ça fait un bout, il me semble que tu n'as pas sorti un épisode. Avec une entrevue. Oui. Ça fait un petit bout, là. Mais demain, en tout cas, en théorie, je suis supposé d'avoir Richard Pellchat ici. T'es assez à ta place. Donc, pour nous parler un peu de RPRace, comment ça se tartait, puis son parcours. On envoie de l'exhaustion RPRace, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as vu ça. C'est les posts Facebook. C'est sur toutes les bikes, les throttle body. J'ai passé chez D. Justement, hier, il y avait un break qui était en train de modifier ça. Avec le kit throttle body. Avec un portant. Un KTN. Écoute, c'est pas un... C'est un Yamaha, c'est peut-être pas le même. Ah, peut-être, oui. Mais bref, c'est ça. Il y a beaucoup de trucs qui bougent avec RPRace. Puis on dirait, cette année, ça a comme explosé, les exhausts RPRace. On envoie partout. Tout le monde, ils se sont passé le mot. Mais tant qu'à payer 1500$, mettre un FMF sur ton bike, pourquoi tu n'entends pas un copain québécois? La qualité de l'application. Je pense qu'il n'y a même pas... En tout cas, d'après moi, son marché, il n'est peut-être pas entièrement au Québec. Il ne doit pas marcher aux États aussi. Il est bien présent dans le quad, surtout. Oui, dans le quad, c'est vraiment étendu. J'ai une chance d'un gars de quad à la base. C'est ça. MX, on en voyait moins. Puis là, cette année, en tout cas, c'est la première course en fin de semaine qui s'en vient, et Soudan. Puis il va en avoir du RPRace, après moi, plus que, mettons, du FMF. C'est le fun de voir ça, une compagnie du Québec. Puis en plus, la qualité de l'application, c'est exceptionnel. Donc bref, demain, il devrait être là pour faire une entrevue avec. Et puis j'en ai une couple d'autres qui s'en viennent. C'est juste de faire fêter tout ça. Mais comme je suis étonné de t'occuper, à soir, des cours de moto, hier, des cours, demain, des cours. Ça fait que ça ne lâche pas. Tu fais du bain quand même, c'est le fun. Oui, tu avais les cours à Drummond, plus tes cours privés ici. C'est ça. OK. Plus préparer la piste pour la course. Donc, une couple de petites mâtes. C'est à Drummond que j'ai vu tes vidéos. C'est comme en dessous d'une ligne électrique. Oui, oui. C'est là? Ah, oui, OK. La piste, c'est comme en dessous d'une ligne. Oui, c'est vrai que quand tu dis les lignes, il y a deux pistes. Les deux sont sur le long de la ligne. OK. Ça fait que tu as une piste qui est comme une minute et quart du tour. Chaque piste. Est-ce que tu es allé dans l'enduro un peu? J'ai tellement pas beaucoup. Non. Rien tellement pas beaucoup, mais c'est dans ma to-do list. C'est juste que, c'est ça, avec mon bike, ce n'est pas tant le fun. Non. Des racines et tout, ce n'est pas tant le fun. Non, vraiment pas. Mais non, j'aimerais ça, je vais aller l'explorer un peu. On s'est fait une turn track là-bas, en tout cas. C'est bien cool. Donc, c'était la finale du Supercross en fin de semaine. Donc, on va parler de ça. Sinon, c'est sûr, on va faire les sponsors en partant. Technicam, puis il m'est venu un flash hier, parce que je fais une des multiples utilisations que je fais de Technicam, c'est quand je lève mes filtres à air de moto. Moi, je fais une batch, puis j'ai un genre de bac à verre ça avec du fuel dedans, je nettoyais ça là-dedans. Après ça, j'ai shoot avec du dégraisseur de même. Technicam. Avec du Technicam. Et puis, après ça, j'envoie ça à l'eau chaude, j'ai nettoyé comme il faut. Puis, on a une petite sécheuse dans le garage, fait que je swing ça dans la sécheuse du garage, mais genre à chaleur minimum. Fait que, en tout cas, je suis capable de faire mes filtres de laver à huiler en dedans d'une demi-heure. Fait que ça, c'est à cause. C'est ce que je déteste le plus, faire des filtres. Ah oui, il y a personne. Je pense pas qu'il y a grand monde qui te fait plate. Ah, j'ai jamais une acheté. Je rentre plus de chaudière, là, plein de filtres sales. Puis, il y a un des, quand je t'en ai, je fais toute la batch, là. Mais, j'haïs ça. T'haïs ça? Oui. C'est sûr, moi, c'est pour ça que là, j'en ai comme cinq, je fais une rotation, mais moi, j'ai lavé tout ensemble, puis j'ai pré-huile toute. Fait que quand j'en ai à changer, c'est pas long, qu'il claque. Oui, c'est ça qu'il faut. Faut que tu trouves une façon de laver ça, que ça aille bien. Puis, tu sais, laver ça dans le gaz, moi, je trouve que c'est dangereux. Puis, ça brise le filtre aussi, là, plus rapidement. Oui, c'est rough un peu. Toi, tu le laves dans du varsol puis du diesel, tu te dis? Dans du diesel. OK. Juste un bac à varsol, mais j'ai mis du diesel. Du diesel, moi, je suis moins cher. Ben, non. Non? Ça fait longtemps qu'il est bien plus cher, le diesel. Il y a un nid, il était 20 cents, même plus cher que l'ordinateur. OK. Ben, j'ai pas que le varsol, tu veux dire? Ah, OK. Ah, non, je pense qu'il y a du varsol. OK, OK, OK. Je pensais que tu parlais que de l'ordinateur. Non, peut-être pas que du gaz, mais moi, du gaz, j'ai tout à part de crisser le feu. Oui, oui. Ben, avoir un bac de gaz qui traîne dans le garage quand tu fais de la soudure puis tout. Oui, c'est sûr. Tu t'imagines qu'il arrive de quoi, puis t'as les mains là-dedans, oublie ça. En tout cas, je trouve que c'est plus risqué, puis aussi, ça brise plus, puis... Oui, c'est plus rough, là, sur le tissu. Oui, vraiment. Fait que, diesel, après ça, je shoote au Technicam. Fait que c'est une des nombreuses utilisations. Sinon, ben, gros merci à VR Premium. VR Premium, donc on va vous résolver en fin de semaine à Isoudan. Je croirais. Comment ça marche, là, en fin de semaine? Samedi pratique, dimanche course. Dimanche course, fait qu'on s'enligne là pour vendredi, on va être là-bas. Première course d'année, tout le temps gros événement. Je pense qu'il annonce assez beau à date, peut-être un peu de plus samedi, mais dimanche, il annonce beau. Donc, j'ai bien hâte, là, de lancer la saison. Après ça, ça va être Sainte-Julie, fait que ça va aller vite, là, le mois, là. Fait que fin de semaine, course à Isoudan. On va essayer de faire un petit review de ça avec le podcast la semaine prochaine. Après ça, on a les pratiques à Sainte-Julie, là, fin de semaine. Ensuite, les courses. Donc, l'été est lancé, officiellement. Il y a des belles bourses à Isoudan. Oui, j'ai vu quelque chose passer avec toutes ces bourses. Je ne comprends pas, par contre, c'est comme juste ces bourses-là, c'est juste à Isoudan, mais pas ces bourses-là aux autres courses non plus. Il va tout le temps avoir les bourses, mais à Isoudan, Uber, il s'arrange tout le temps pour craquer ça un peu. Oui, c'est ça. Il va chercher des commanditaires et tout. Fait que, par exemple, en Inter, normalement, je pense que c'est comme le premier, c'est 60$, puis ça paye jusqu'au troisième, 20$. Mais là, mettons, le premier, c'est 200$, puis là, le cinquième, c'est genre 60$. Premier, 60$. Oui. En Inter, mais c'est... Tu es un peu... J'aurais trouvé ça cheap un peu, mais... Ça a l'air qu'il y a bien des places qui, en Inter, n'ont pas une scène. Non, non, c'est ça. Mais dans le pro, si tu regardes dans le pro, pour en fin de semaine, il y a des plus belles bourses qu'au national canadien. C'est bon. Fait que, tant qu'un 4,50$, il gagne tout, il fait quand même... il fait comme 2000$, je pense. OK. Fait que c'est intéressant, puis ça paye jusqu'au dixième. Il y a des bourses dans le FAM A, fait que ça, c'est cool aussi. Vetmaster, donc en tout cas, il y a 10 000$ de bourses en tout pour en fin de semaine. Fait que, puis il y a bien des pros qui vont être, je pense que la gang de PRMX sont supposés d'être là. KTM. PRMX, il va avoir... je pense que c'est supposé d'avoir Yoder, mais Anto Yoder, il est parti faire au PRR, je pense. Mais il y a Aaron Tenty, là, qui va rouler pour Team PRMX. C'est un champion australien. Watch out. Ah ouais? Ouais, le monde ne le connaisse pas beaucoup, mais moi, ça faisait une couple d'années, je suivais un petit peu, des fois, les motocrosses. Ce n'est pas des deux de pique en Australie, mais il y en a des... Budget, là, t'sais. Ouais, non, mais même la série, là-bas, je parle, là, t'sais. Puis, il a déjà été champion australien, puis j'en ai parlé justement un peu avec Josiah l'autre jour, j'ai demandé s'il connaissait un peu, puis tout, puis il va être très fort, s'il est en shape, puis tout, on peut-être le voir rouler en avant, dans le championnat canadien, je serais pas surpris. Ah ouais, puis lui va être avec PRMX. Il va-tu rouler dans le 250 ou dans le 450? 450, avec Mitchell Harrison. OK, fait que ça risque d'être pas pris dans le 450, ça n'est. Ouais, ouais, il y a du gros calibre, quand même. Il y a justement Natski qui va être là, il va être un soudain aussi, Natski va être là, Pettis va être là. J'ai entendu que Dylan Wright peut-être serait là. OK. Si t'as dit que Tanty, il va y avoir aussi Mitchell Harrison peut-être. Peut-être. Donc, il va y avoir du calibre en fin de semaine au provincial de Québec, ça va être tout un show. Sinon, bien, un gros merci aussi à Klitsch Auto Fort Thetford, on va pouvoir tester le Pica pour la première fois pour me rendre jusqu'à là-bas. C'est un bon test, au moins c'est sur le doigt, mais je suis pas inquiète, j'ai magasiné le truck pour ça, il y a des ballons, il y a un kit de fait fou, il y a tout est prêt. Un gros merci aussi à Saint-Pierre-Moteur, j'ai remonté mon CR250, tu fais ça passer? Oui, il va-tu bien? Oui, hier je l'ai amené justement à la piste de l'école, j'ai pu le jeter comme il faut, puis tester un peu dans la piste, m'amuser avec, aimerait qu'il était là, ça fait qu'il m'a fait des vidéos. Oui, je t'ai vu faire le goût un peu. Oui, je me suis amusé un peu avec le bike, mais c'est toute une expérience, ces vieux bikes-là, il faut faire ça. C'est un peu down on power, mais pas de temps, c'était plus la suspension, mais il reste à tout ajuster, j'ai jamais vraiment trop gossé après ça. Mais c'est quand même surprenant, puis le genre de gros double, je sais pas si c'est un genre de double qui s'arrêterait un peu sur le flat, la toute la fois que je le faisais, j'avais peur que le bike casse en deux. Mais non, c'est solide, c'est plus les roues, c'est les roues qui ont de l'âge un peu sur le bike, mais sur le bike, ça a tenu bon, puis demain je vais emmener le 500. Je vais sûrement faire un petit clip avec ça aussi, je serai 500 à Gilles, on va essayer de l'ajuster pour que Gilles puisse faire sa parade avec à Saint-Julie. Et puis un gros merci aussi à l'apostrophe photo, si tu vas venir pour la voir. Cobra Moto Québec, je m'en fais demander des bikes, des réparations depuis une semaine, c'est fou. Je me suis fait demander, je pense, trois fois des bikes cette semaine, des ontariens, gros des ontariens, puis deux personnes, deux ou trois personnes qui ont des bikes à remonter. Tu commences à en avoir? Tu en vois plus? Oui, quand même. C'est-tu côté MX, tu en as vu plus? Oui, définitivement, côté MX, oui. D'après moi, d'ici une couple d'années, tu vas être dans le GX. Écoute, si ça peut lever, c'est des bons bikes, c'est juste d'avoir du service et tout. Puis là, je pense que je fais une bonne job à ce niveau-là, mais c'est sûr que quand ça... Tout est dans le service, le monde, il y en a qui s'en fout comment ça coûte. Si tu leur donnes du service, il n'y en a pas de problème. C'est ça. On essaie de faire le mieux possible les pièces, mais qu'est-ce que je me fais demander un peu des fois, c'est des pièces pour des plus vieux bikes. Début 2010, d'avoir des gears, mettons, de transmission, mais des fois, ils ne font plus les gears. C'est un peu de trouver, mais il y a beaucoup, des fois, des bikes qui se trouvent à être plus fonctionnels que tu ne peux pas acheter pour les pièces. C'est un peu comme tout, d'avoir des pièces, c'est totalement avec l'air. Même ton CR, je sens sûr que ce soit un Honda ou de quoi même, mais ces années-là, ça commence à être difficile d'avoir des pièces parfois. Les Honda, c'est une autre réalité, parce qu'il y a tellement de pièces, puis c'est des bikes comme tellement. Il y a beaucoup d'aftermarket. Il y a beaucoup d'aftermarket. Tu peux commander, si je voudrais, je pourrais commander des casings billettes. Pour les 500, c'est encore pris. Il y a tellement de trucs qui se font, des tangres à gaz et tout. Mais pour d'autres bikes, mettons, tu as des Suzuki ou des vieux Yamaha. Peut-être que ce serait plus difficile un peu. Si on parle des courses, Monique, ça va être assez tranquille. qu'il, comme fin de semaine, il y avait un championnat 250 qui se disputait. Ça a été là que ça s'est passé le plus d'action. La finale 450, il ne s'est pas passé grand-chose d'intéressant. C'est ça, à peu près tout ce qu'on pensait qu'il allait arriver, il est arrivé, dans le fond. Une ride smooth par jet, puis clinch le championnat sans trop prendre de risques. Moi, j'étais bien intrigué par la course de 250, surtout le championnat de l'Ouest. Avec Kitchen, puis M-Char, puis après ça, tu avais le laisse avec Tom Villar qui jouait en Tom Villar, puis Brian D, Brian D, et d'une des liens, puis M-Char, puis Kitchen, c'était eux autres qui étaient tête en point. Ça fait que c'est vraiment le meilleur gagne. M-Char a été solide toute la fin de semaine, autant que dans pratique, dans manche de qualification. Kitchen a sorti en avant, M-Char a resté dans sa roue, mais ça a été un bon rebondissement par Kitchen parce que dans la qualification, il était off-pace un petit peu de M-Char. Ça fait que c'était comme un petit peu inquiétant. En fin de compte, il a roulé vraiment bien dans manche de qualification. M-Char a fini deuxième, peut-être à une seconde. Il était vraiment pas loin dans sa roue. Ça fait que j'étais bien intrigué de comment ça allait se passer dans la finale. Puis c'était même quasiment pas boring dans la finale, mais tu sais, c'était... Bon, tout de suite, les gars se sont positionnés. Kitchen était peut-être deux positions en arrière. Parce que ça, Vial et Kitchen, ils n'ont pas eu un bon start. Ça fait que ça a comme un peu dessiné à l'avance. Deegan au shot gagné. Pour vrai, Deegan était vraiment solide. Oui, vraiment. C'était parfait. Qu'est-ce qu'il a fait autant dans l'E-Trace que dans la finale? Oui, à part le petit accrochage, Jordan Smith a essayé de pousser, de mettre la pression un peu sur Deegan dans les whoops. Il s'est accroché avec Deegan. Malheureusement, c'est Jordan Smith qui a écopé du pire. Il a tombé et je pense qu'il a perdu plusieurs positions. Deegan, il a sauté le saut. Il a levé la main dans les airs pour... Oui, c'est ça, exactement. Non, sinon, il a vraiment bien roulé. C'est ce qu'il devait faire aussi. Deegan, il avait quand même une bonne distance en termes de points avec Vial. Il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il gagne et espérer que Vial ait soit un accrochage ou une mauvaise place. Mais Vial, il était à l'aise dans le top 10. Tu vois qu'il ne poussait pas. Il ne mettait peut-être pas tant de pression. Il savait que s'il roulait là safe, tout serait correct. C'est pas mal ça qui est arrivé. Kitchen, il fallait qu'il donne le tout pour le tout. Mais on dirait que c'était une track. Je ne sais pas ce que tu... Moi, il avait l'air boring, la piste. Oui, il avait l'air boring. Au début, il montrait les SX Future, justement. D'après moi, ça a été un peu plus tôt dans la journée. Puis il le montrait en replay. Parce que la piste était complètement toastée. C'était poussiéreux, sec. Je n'ai rarement vu des conditions de même de course dans un supercross. Puis après ça, quand ça a commencé avec le chaud du soir, vraiment les 250 de l'est, je ne sais pas si tout. Là, la track, tu vois qu'il l'avait refaite et qu'il l'avait humide. Mais tu vois que c'était super... Mais pas juste le sol. Le layout. On dirait que c'est toujours à peu près le même layout. Il n'y a rien de différent. Puis que tu fais, tu sais, montre-moi le... Tu sais, je ne sais plus lequel track il est lequel. Ça a tout l'air du même layout. C'est ça. Neuf hoops, des triples avec un long rhythm. Pas tant difficile que ça dans la majorité des cas. Puis un double au finish, tu sais, je veux dire. Puis des coins 180 degrés. Tu sais, ce n'est pas juste ça. Je regardais un moment donné, c'était... Je ne me souviens plus en quelle année. C'est là, une couple d'années. Mais il faisait... Il y avait des pilotes qui faisaient le layout de la piste. OK. Puis, tu sais, il y avait Pastrana. Il y avait Carmichael. Peut-être Stuart Reid. Ils faisaient leur propre layout. Puis c'était vraiment... C'était incréatif, là, oui. Puis tu le voyais, même en tant que spectateur. Tu vas revoir ces courses-là dans le temps. Tu vas dire, ah oui, c'est ton layout comme track, ça. Puis je trouve qu'il manque vraiment de tout ça. Ça fait des... Je trouve que l'entertainment, là, un peu. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Il est sur le site. Ça vient... « Get sold » en anglais. Ça vient comme redonder un peu. Puis peut-être qu'on s'habitue. Mais c'est vrai que... Un peu, qu'est-ce qu'ils font avec les WSX, justement? Ils vont faire des tracks à des endroits comme peu probables. Tu sais, comme une piste de drague. Là, ils vont traverser la piste. Ils vont monter. Tu sais, c'est vraiment créatif dans la façon de penser. Mais... Puis, Pierre-Toré est super cross. C'est vrai que c'est comme tout un peu la même recette. Mais écoute, Carmichael, il fait-tu encore ça? Parce que je sais qu'il en... Il fait Daytona. Daytona. Oui. Il fait Daytona, mais il n'est pas créatif pas en tout. Je pense qu'il fait trois années de suite que c'est le même genre de design. Mais Carmichael, là, c'est parce que Daytona, il est rendu bien restreint dans ce qu'il peut faire. Parce que, tu sais, mettons, ils ont rapetissé beaucoup son espace par rapport à avant, qu'est-ce qu'il avait le droit d'utiliser. Puis maintenant, c'est un petit peu plus... Puis, tu sais, c'est quand même une combinaison gagnante. Ça fonctionne bien. Fait que, tu sais, pourquoi changer trop? Mais il manque de quoi. En tout cas, les deux dernières courses, là, puis c'était sec en plus. Puis, il y a beaucoup de virages sur le flat. Oui. Et puis, il virait sur le flat en moto, là, tu le sais, quand même, c'est plate, là. Tu sais, à moins que tu aies peut-être un bague de flat track, là, mais, je veux dire, c'est pas fait pour ça, là. Mais c'est parce que ça ne crée pas des bonnes courses. Tu sais, il n'y a pas des... C'est difficile de les passer. Il n'y a pas de... Tu sais, à moins que les gars, ils jouent vraiment cochon, là, puis que ça vient un sport de contact, là. Mais, tu sais, ce n'est pas tout le monde qui veut jouer à ce game-là, à part Anderson, peut-être, puis Hunter. On y reviendra. Exact. Mais c'est ça. Ça crée que tout le monde a le même pace, je trouve, là. La majorité, ils sont tous, là, au dixième de seconde près. Puis, ça suit. Puis, c'est ça que ça a fait, je trouvais, là. C'est ça que ça a fait les deux dernières courses, là, pas mal. C'était pas enlevant, là, comme course, comme les autres. Peut-être qu'il aurait pu arriver avec de quoi de plus, un peu... Mettre un peu de gravy, là, pour la finale, justement. Mais, tu sais, toi, tu ferais quoi? Oui, parce que c'est dur un peu de réamenter la route tout le temps. Oui, c'est sûr. Mais, tu sais, dans le temps, ça finissait à Las Vegas. Puis, c'était au Sam Boyd Stadium. Il y avait un long, long stretch. Il allait revirer à l'arrière. Tu sais, c'est où ce qu'il y avait le Monster Cup, aussi, dans le temps. Puis, tu sais, il pouvait mettre des sections de sable avec... Puis, ça faisait des pistes, quand même, plus longs au taux. Puis, là, tu sais, on dirait que les espaces, c'est vraiment petit. Puis, ça fait vraiment une petite piste, pas tant rapide. Puis, des fois, ça devient technique. Mais, c'est à cause des conditions de course, tu sais. C'est à cause de la température que ça vient que... Des fois, c'est plus intéressant que d'autres choses. Parce que quand on a vu qu'il avait mouillé, bien gros, avant une course. Puis, après ça, la course, la piste, ça s'est détériorée. Mais, c'est venu vraiment rough, puis difficile. Tu sais, tu voyais que c'était difficile pour les gars. Mais, là, tu vois qui se démarque plus du lot, tu sais. Puis, tu vois des créativités dans des enchaînements. Tu sais, oh, OK. Tu vois pourquoi ils sont sur une autre planète, les 4-5 premiers. C'est à cause de ça. Mais, là, tu sais, dans des courses comme ça, c'est moins impressionnant. Ça différencie moins le calibre des mendeurs. Oui, exactement. Mais, non, c'est sûr que c'était pas parfait, là, comme les autres. Mais, moi, c'était... Il a l'air ventré, aussi, dans le jeu. Oui, ça assèche. Quand il s'est allé, tu sais, tu es en Utah, aussi. Donc, c'était dans le désert, là, à peu près. Mais, sinon, si on vient un petit peu avant d'aller trop loin, les Six Futures, là, il y avait quand même une couple de... Tu avais joué à Adams, qui a leadé une partie. Dylan Rample, qui est un Canadien, qui, pour PRMX, a fini sixième. Il a été top 5, un bon goût dans la course. Je trouvais que c'était quand même impressionnant, là, pour le... Tu sais, un Canadien qui... Tu sais, c'est aussi les Futures, mais tu as du gros calibre. Oui, oui, définitivement. C'est pas... Et, tu sais, ils ont du... C'est du pro-speed, là, tu sais. C'est peut-être pas du top 10, là, mais... Drew Adams, il ferait des top 10, là. Je suis à peu près sûr, là. Ça fait que c'est vraiment... C'est vraiment rapide. Puis, il y a quand même beaucoup de pression, aussi, les kids, là, pour ces genres de courses-là. Tu sais, c'est devant beaucoup de monde. C'est des... C'est une vraie piste de Supercross, là. C'est pas quelque chose qui est aimé, là, tu sais. Ou... Non, non, c'est ça. Avant, il faisait ça un petit peu, là, tu sais. C'était rough, là, puis c'était sec. En plus, c'est autres qui ont... Tu penses que c'est les autres qui ont eu les pires conditions de toute la façon. Oui, exact. Fait que, non, c'est vraiment... C'est vraiment bon. Ivo Angelo, aussi, qui est un ontarien, si je me trompe pas, qui a fini top 10. Bien, il a été top 10 un bon bout de temps. Fini 16e. Il a fait un erreur, à l'année. Mais, non, je trouve que c'était cool de voir deux Canadiens, là-dedans, là, qui ont été capables de se démarquer. Oui, puis c'est une bonne porte d'entrée pour l'Asic Future, là, je trouve. Ils ont une bonne idée de qu'est-ce qui s'en vient, là, tu sais. Là, mettons, Drew Adams, il va faire un M1, peut-être, en 2025, tu sais. Fait qu'il sait à quoi s'attendre, là, ça. Les nerfs, ils sont quand même pas mal... T'es déjà set-upé un peu, là, tu sais, pour... Mentalement, là, pour ce genre de course-là. Non, c'est un bon programme qu'ils ont. Sinon, au 2050, on a dit pas, en fait, le taux où t'avais... Au final, là, on avait un récapitulatif d'un championnat qui a gagné, bien, RJ M. Charger, il est devenu champion de l'Ouest. Puis, Vial, champion de l'Est. Vial, sa deuxième année complète en ASICS. C'est assez bon, le Français qui... Maison. Ça n'a pas niaisé. Non, c'est de mes ans. Puis, j'ai bien hâte, sachant que c'est même pas... C'est pas sa force, en plus. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner à l'extérieur cet été. Ça risque d'être très fort parce qu'il est réputé plus pour être un gars de outdoor. Carmichael l'a dit assez souvent, il est deux fois MX... MX2... MX2 champion, exactement. Ça fait qu'on va voir cet été comment ça va se passer là-dessus. Mais en Supercross, il s'est vraiment bien débrouillé. On a parlé, il a changé son programme un peu. Nouvelle entraîneur, s'entraîne avec Sexton. Puis, même... Pas Marvin qui... Non, Kitchen. Ouais, Marvin, il est musiquin, il le coache un petit peu. Mais son entraîneur physique, c'est l'entraîneur à Sexton puis Kitchen. OK. Ça fait que tu vois tous ces gars-là, tu sais, Kitchen a eu une très bonne saison aussi. Ils ont l'air d'avoir une bonne recette. Je pense qu'ils travaillent beaucoup technique aussi. Ils travaillent physiquement. Sexton, c'est une machine. Ouais, il t'enchaîne. Ouais, exactement. Fait que s'ils sont sur le programme, ça paraît. Puis, je pense qu'ils sont moins là aussi pour se pousser un l'autre comme qu'ils font chez Stoyamao, chez Alden. Fait que des fois, ça matche un petit peu plus le genre de thinking que ces gars-là ils ont. Je sais qu'ils s'entraînent aussi encore chez Alden, mais pas avec Alden. Ils s'entraînent à la place. Fait qu'ils doivent rouler des fois avec RJ, puis Malcolm Stewart. Parce que dans le fond, Christian Kring, il est blessé. Puis Plessinger aussi. Fait que c'est sûr qu'ils ne doivent pas rouler, c'est temps-ci. Mais non, pour Phoenix, Vial, c'est ça. Puis le bike, Kring, on s'est dit qu'ATM, ils ont été critiqués beaucoup avec la nouvelle plateforme. Mais là, ils sont 1-1 dans l'Est puis dans l'Ouest avec Sexton, en plus, qui gagne la dernière course. Un KTM, c'est RJ avec Oscar Verna qui a un petit peu de chance. Puis RJ aussi, il a été très critique l'année passée sur le bike. Il s'est fait taper ses doigts par le groupe KTM une couple de fois à cause de ses entrevues au pop show disant qu'il n'aimait pas le bike. Puis il ne filait pas bien dessus. Puis là, cette année, il était vraiment confiant. Il disait qu'il a fait des gros progrès. Trop rigide en 2023, puis on ramollait un peu le châssis en 2025. Écoute, il y a peut-être d'autres facteurs aussi. Il y a bien des choses qui tournent autour de ça. Mais il semble avoir trouvé une bonne base côté moteur, châssis, suspension, ainsi de suite. Fait que Vial aussi, il a vraiment bien roulé. Puis c'est tout à leur honneur aussi. Je pense que ça a les enlevé au groupe KTM. Ça fait un bout qu'ils n'ont pas gagné en 250. On a vu beaucoup Yamaha, Honda, LID, les derniers championnats, un 6. Même en outdoor. Fait que c'est un gros poids d'enlever sur leurs épaules, je pense. Ils changent beaucoup souvent leur plateforme, justement, KTM. Hier, je me suis arrêté à passer, c'est dessus. KTM, plus souvent que ça. Ils changent. Ce n'est pas la plateforme complète qui change. Mais oui, ils vont faire tout le temps des améliorations. Ils font des petites améliorations. Ils ont quand même changé le châssis en 2023, 2024. Ils ont rechangé. En 2025, ils rechangent encore des petits trucs. Ça fait beaucoup de changements. C'est beaucoup d'adaptations. Quand tu regardes un gars comme Sexton, que juste de changer de brand de bike, ça prend beaucoup de temps. Ça fait les gars, ça lui prend un certain temps avant de s'habituer à la machine, de trouver comment s'etoper pour que ça aille bien. Fait que quand tu fais beaucoup de changements comme ça, oui, tu veux améliorer, tu essaies d'améliorer continuellement, mais des fois, ça amène d'autres problèmes. Oui, peut-être le châssis du Honda, ce n'est pas le mieux, mais ça fait 4 ans qu'ils sont capables de le tuner en sachant sur quoi qu'ils travaillent. Puis, KTM, c'est les seuls. Mettons, je regarde toutes les suspensions en termes de suspensions depuis 2017, depuis qu'ils ont sorti la fourche à R. Il n'y a pas une année que c'est le même setup. Oui. Out of the box. Il y a tout le temps quelque chose de changé. Puis, ils ont rajouté une année, un anti-bottoming. L'autre année après, il ne l'a plus. Deux ans plus tard, ils reviennent avec. Le valvingt est différent. Tout est différent. Des fois, les pistons, la shape aussi, ils ont... Ils cherchent. Oui, c'est ça. On dirait qu'ils se cherchent. Ils se cherchent. Il va falloir planter des bons yeux springs là-dedans. Là, c'est ça. Sexton, Barcia, ils sont sur le KYB kit. KTM, c'est un peu pathétique, je trouve, parce que c'est un gros jab à WP, ça, quand même. Puis, qu'eux autres, ils roulent avec des inserts KYB. Puis, ils ont machiné. Mais, ils ont fait printer des choses en plastique, des caps, pour ne pas qu'on voit la forme du cap Kayaba. Ah oui, ils ont fait vraiment des... Oui, ils ont fait un printé 3D, un petit cap en plastique qu'ils mettent par-dessus pour ne pas qu'on voit que c'est du Kayaba. Mais, tu sais, Barcia, en ce moment, il a ses meilleurs résultats de l'année. Puis, il est vraiment race pace. Puis, c'est depuis qu'il est sur le package à Sexton. Tu sais, fait que... J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire cet été avec ça. C'est drôle, mais il va falloir que ça ajuste. Ils n'auront pas le choix de faire de quoi. Puis, tu regardes au niveau, mettons, Honda, ça fait combien d'années, ils ont le même setup Showa. Exact. Il n'est pas parfait, mais ça marche bien. Mais Yamaha, c'est... Yamaha a des setups de Kayaba stock. Tu sais, c'est ce qui fonctionne le mieux. Puis, il n'y a pas beaucoup... Ça varie un petit peu les setups d'une année à une autre. Des fois, ils vont changer quelque épaisseur de chez M. Tu sais, je ne sais pas si c'est juste marketing pour dire des fois, on a une amélioration suspension, mais c'est vraiment minime, là, tu sais, par rapport à WP. Ils vont réinventer des pièces et tout. 4-50, 4-50, il y a eu un peu de drama dans la finale. Sinon, si on va avant ça, tu avais... Je suis assez tranquille dans un heat aussi. Thomas qui n'est pas là. Anderson, il était dedans. Justin Cooper au shot au heat 2. Thomas qui n'était pas là. Il était blessé. Il a décidé de prendre ça off. Puis la dernière, il y a eu un peu de drama dans la CQ. Dernier virage avec Anderson. Justement, justement. Avec Tristan Lane, je pense. Tristan, il était 3. Autrement dit, c'est jusqu'au 4e qu'ils prennent. Puis c'est le gars qui était à 6e place, qui a fini 4e. Tu avais 4-5, tu avais Tristan Lane. C'était qui l'autre, tu as dit? Il y avait Mitchell Harrison qui était là-dedans. OK, ça fait que c'est Harrison. Puis d'abord, c'est... Mais tu sais, ils n'ont pas... Ce n'est pas vraiment un contact entre pilotes qu'il y a eu tant que ça. Il y en a un qui a tombé parce qu'il a essayé de charger l'outside pour vraiment dépasser pour la 4e position. Il a tombé. L'autre s'est accroché dedans. C'est ça, il s'est accroché ensemble. Ça fait qu'il a tombé. Il a essayé de partir son bike pour passer au finish. Mais c'est... Comment est-ce qu'il s'appelle? Lui qui a passé... Je ne sais pas si c'est le nom, mais en tout cas, il était bien content. Oui, il était comme un merci. Il savait que c'était un cadeau. Oui, il est vraiment déchanceux. Mais il faut que tu sois à la bonne place au bon moment quand ces choses-là arrivent. Oui, exactement. Il faut que tu es couruie jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu... C'est ça, il faut que tu es couruie jusqu'à la fin. C'est ça, il faut que tu essaies de garder de garde le plus possible. C'est ça que Stuart... Je pense que c'est Stuart qui disait ça. Il aurait pu être vite à se relever. Pareil, tu sais. L'autre, il voyait se tarte son bike, mais je ne sais pas s'il y a un problème à Roussin, justement. Il avait l'air comme à être choqué parce que son bike ne partait pas ou peut-être le piton était pété ou whatever. Mais oui, c'était vraiment jusqu'à la fin. 4-5 ans de main. Sexton qui a tiré au shot. Ensuite, Jet a fini... Il était 7e au premier tour. Il a à peu près fini ça aussi. Jet, il n'était vraiment pas on the move. Il se promenait à une balade dans le park. Non, mais je le comprends aussi. Ce n'était pas à quoi bon prendre des risques. Tu rappes le championnat. Parce que lui, il y avait juste... Théoriquement, mathématiquement, Cooper Webb était encore dans le championnat. Oui. Mais la seule façon que ça n'aurait pas arrivé, ça aurait été que Jet ait DNF à peu près. Ah, exact. Il y avait un bruit moteur ou quelque chose qui tombe, peu importe. Mais Jet avait à peu près rien que besoin de finir sa course pour être capable de... Non, c'est ça. Il fallait qu'il prenne ça smooth. En même temps, pas trop smooth aussi parce qu'on a déjà vu qu'est-ce que ça peut faire. Si tu penses à... En tout cas, je repense à Savage qui s'est fait knocker par Osborne en 2017 pour le championnat à la dernière courbe. Il ne faut pas que tu prennes ça trop relax non plus. Il a fait ce qu'il avait à faire. Ce n'était pas... Ça aurait été bien surprenant qu'il ne ramasse pas ça. C'est-tu moi ou... J'ai regardé un peu mon... Il n'avait même pas l'air... Il a fini. Puis même son frère, tu sais, il avait du beef un peu avec Jason Anderson. Mais il n'avait même pas l'air à enchanter plus que ça quasiment. Oui, il a fait rêver son bike un peu. Oui, oui. J'ai peut-être mal vu un peu. Mais ça avait l'air comme boring un peu comme célébration. Oui, mais je pense que... Ce n'était pas arrivé un extrémiste puis à la dernière minute qu'il le savait, tu sais. C'était pas mal un peu de jouer d'avance, là. Quoique c'est pas fini tant que c'est pas fini. Mais non, je pense qu'il était content, mais il s'en attendait, là. Il était préparé à ça. Fait que c'est ça. Jett s'est promené un peu. Il a commencé septième à peu près. Il a fini ça. Webb a fini troisième malgré son pousse. Ça blesse ça. Fait qu'il a tout donné. Puis c'est fait opérer, je pense, hier. OK, OK. Ça n'a pas niaisé. Non, ça niaise pas d'autres façons. Ils s'en vont priver. Oui, c'est ça. C'est tout de suite, là. Oui. Tomac aussi, d'ailleurs, même genre de blessure s'est fait opérer. Puis il va manquer... Puis huit semaines, je crois. Bien, ça, c'est Webb, là. Tomac, je sais pas, mais je sais qu'il va manquer la première course, là, du outdoor. Bien là, parce que ça, ça vient vite. Eux autres, ils n'ont pas un gros break, là. Je pense que c'est comme dans deux semaines. C'est n'importe quoi. Oui, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, là. C'est pour ça qu'il y en a qui sont burn-out assez jeunes, aussi. Oui, parce que là, je pense qu'ils ont comme deux ou trois semaines. Là, ça n'a pas là. Après ça, toutes les 17 rondes de l'été commencent. Après ça, tu as le WSX pour ceux qui le font. Puis après ça, tu repars direct. Tu as comme deux semaines de break, puis tu repars direct dans... Oui, sans compter les off-season races, là, tu sais, comme Bercy ou Genova, ou des enfants de même qui sont quand même assez payants pour certains pilotes, là, de faire. Ça fait que c'est vraiment beaucoup de courses, là, probablement trop, même. Puis c'est pour ça qu'on voit des gars comme Roxanne, par exemple, dire « Moi, je fais juste du SX. » Oui, exact. Puis il n'est pas drôle d'eux. Ça fait que ça fait du sens, quand tu les penses. Ben oui, ben oui, ben oui. Pourquoi allier... Il fait probablement bien plus d'argent. C'est plus... C'est moins dur physiquement de faire du SX. Tu n'es pas dans un gros 40 degrés Celsius à 33. C'est moins de la souffrance, exactement. T'as plus de blessures qui arrivent, des crashs et tout. Oui, plus de risques, peut-être, là. Oui. Plus de paye. Oui, exact. C'est ça, l'argent est là. C'est ça. Puis sinon, la seule affaire qui avait d'intéressante dans les 450 minutes, à peu près, c'était le drama avec Anderson et puis Hunter Lawrence. Qu'est-ce qui est arrivé dans le fond dans la première partie de la course, Anderson, il a viré le coin assez large. Il a fait tomber, entre guillemets, Hunter Lawrence. Oui, c'était agressif comme passe. Mais c'était pas sauvage. Il a pas poussé ses roues en dehors de la traque. Il avait encore de la place. C'était pas... Oui, c'était agressif. Je pense pas que c'était sauvage, comme tu dis. Mais qu'est-ce que ça s'est arrivé? Mais qu'est-ce qui est arrivé après, qui était intéressant? Quand Anderson s'est fait prendre... Pas Anderson. Lawrence s'est fait prendre un tour par Anderson. Il s'est comme vraiment ina son chemin pour le déranger. Mais je sais pas si tu l'as vu parce que ça a pas été filmé puis broadcasté en live, mais il est arrivé un peu dans l'affaire avec Jet. Quand Anderson a passé Jet, ils se sont accrochés un peu. Il s'est mis dans sa roue puis... J'avais le finish, oui. Ah ouais? Jet a fait ça à Anderson. Fait que les deux frères, ils sont... Ah ouais? Ouais. Mais Hunter, il a poussé Anderson aussi. Il a eu... Il s'est... Il a été fine pour ça. Il a eu une amende parce que, dans le fond, en anglais, c'est retaliation. C'est... Ben, genre. Ouais, genre, exactement. On va dire ça. Fait que, t'sais... Pourquoi? T'sais... C'est là que la ligne est mince. T'sais, c'est-tu juste pour montrer qu'il veut pas... Il veut pas se laisser faire par... T'sais, il y a-tu du bif entre les Lawrence puis Anderson, sûrement? Ben, c'est l'impression que ça donne. Ouais, c'est ça, exactement. Mais, t'sais... Anderson... Il me semble qu'il a montré assez souvent que tu veux pas trop avoir de bif avec, non plus. Mais, t'sais... Eux autres, ils veulent montrer justement que c'est pas des petits jeunes qui se laissent faire aussi. C'est peut-être ça, mais, en tout cas, c'était pas... Hunter, je trouve qu'il avait pas besoin de faire ça. Sauf que tu as un tour de retard. Ouais, c'est ça. C'est plus ça, moi, qu'il me dit. Ouais, ouais, non. Il vient de te prendre un tour pour ton gars légal. Exact, c'est ça. C'est comme le... C'est ça, c'est comme Borgold une année sur Barcia aussi. Borgold, il en avait eu mort de se faire tasser par Barcia. Il l'avait attendu le tour d'après, mais je pense qu'il avait été disqualifié, je pense, pour ça. OK. Dans ce temps-là, mais il avait eu une amende. Il avait ramassé Barcia, juste en matière... Donc, ça s'est poigné un peu et tout à la fin, mais il a pas attrapé qu'elle casse à Hunter comme il avait fait avec Jett. Non, mais il chamoyait un peu. Il chamoyait un peu, mais c'est ça. Moi, je l'ai vu, j'ai vu ça tantôt, justement, puis je pense que c'est dans le podcast de James Stewart. OK. Il a montré l'extrait, puis tu vois carrément Jett vraiment venir puis se revirer de bord puis bloquer Anderson. Ah, ouais. Puis après, Jett saute le finish, puis il se revirait de bord en le regardant. Ah, ouais. Ah, ben. Ah, Jett était... Fait que les deux frères sont comme un peu vengés. Jett, il a fait ça à Salt Lake. Ouais, puis il a manqué de se planter le pire en le faisant. Ben, man, ça aurait été tellement stupide, tu sais. En plus, si Anderson, les fils décident de se toucher puis il te ramasse dans le coin puis il ruine ta course, il n'est pas plus avancé, je suis bien surpris qu'il ait fait ça quand même. Ouais, ouais, puis il a vraiment failli se planter. Je retombe sur la vidéo, moi, tu l'as envoyé. Ah, ouais. Je ne savais pas ça que Jett, il avait... Ouais, mais non plus, j'ai vu ça tantôt. Ça n'a pas été broadcaster, je dirais, quand ça a été filmé quand même. Donc, au final, c'est Jett, champion 2024. Dans le côté de choc, dans le... Dans son EAT. C'est dans le EAT. Ouais, 1, je pense. EAT 1. C'est sûr qu'il a tiré au shot puis il s'est ramassé. Ouais, il a passé au world burn. On dirait que c'est comme s'il avait essayé de couper le coin, il arrivait bien vite, il a essayé de couper le coin un peu inside, mais son devant, il a mordu. Ça a fait drôle, en rentrant au coin, le bike, il a comme fait de quoi d'imprévisible. Ouais, exactement. Puis EJEC en dehors de toute chose. Mais j'ai tu... Je pense que j'ai eu un fuck avec mon imprimante puis je n'ai pas le... Je n'ai pas le overall 250. Tu parles l'overall de la course ou du championnat? Du championnat, mais je pense que Cody Chuck... Je l'ai dit, les overalls du championnat. Cody Chuck, il a fini troisième championnat de liste. OK, je ne savais pas qu'il était à trois. Ouais, troisième, derrière Eden, Deegan, tu as Pierce Brown, Max Anstie. Donc, c'est quand même impressionnant. Je pense que c'est la première fois qu'il y a un rider de... Privé. de l'équipe, voyons, Club MX, qui finit dans le top 3. Donc, félicitations. Ouais. Cette équipe. Première année chez Club en plus. Puis, j'ai hâte de voir Cody Chuck qui est vraiment un spécialiste de l'outdoor, si on peut dire. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner aussi. Il devrait être assez solide. Donc, top 10 rapidement. Tom Vial, Aidan Deegan, Cody Chuck, Pierce Brown, Max Anstie, Cameron McAdoo, Chen Simus, Jolly Xwo, Daxton Benick et Seth Amaker en 10e place pour le championnat de l'Est. Si on s'en va dans l'ouest maintenant, Monique. T'as-tu ta feuille des résultats? C'est ça là, ici. C'est ça là, ici. Dans l'ouest, RJ qui finit avec seulement 5 points d'avance sur Levi Kitchen. C'était tight. Ouais. Il n'y aura pas de pizza au team pro circuit ce soir-là. C'est de valeur un peu pour Mitch et compagnie parce qu'il avait ça s'enligné pour vraiment une bonne saison. Mais ça a été quand même une bonne saison. Kitchen, on ne peut pas dire qu'il a choqué ou quoi que ce soit. RJ, il a juste été meilleur. Il a été solide toute la fin de semaine. Kitchen a des ronds rider PC qui est capable de faire plusieurs courses sans se blesser. Ouais, exactement. Exactement. Après ça, il y avait Jordan Smith. Jordan Smith, seulement 4 points en haut de Joe Shimoda. Je pensais que Shimoda, il n'était pas loin d'avoir la 3e place. Il était fidèle à lui-même en finissant 4e. Exact. Après ça, Nate Trasher, Marge Bank, Julien Beaumert, Anthony Bourdon. Anthony Bourdon, il était impressionnant. Ouais, son Suzuki. La classuse. Ouais, exactement. Nicoletti, 9e au championnat qui a eu 2 DNF, je pense. ça lui aurait quasiment donné une 5e. Sinon, c'est quand même bon. Lui qui se considère vieux et qui n'est plus capable de tenir le pace avec les jeunes. On ne peut pas dire qu'il n'était pas le jeu. Non, c'est ça, exactement. Mais qu'il prend sa retraite du Supercross tout de moins. On va le revoir cet été en 4-50. Possiblement dernière saison en 4-50 outdoor pour Club Mix encore. Puis Cole Thompson, 10e. Overworld. Ouais, Canadien, 10e Overworld en Supercross aux États-Unis. C'est quand même digne de mention. Ouais, vraiment. Dans le 4-50, Judd Lawrence, Cooper Webb. Ensuite, Chase Sexton en 3e place. Chase Sexton, il a quand même 30 points de retard sur la 10e place. Ouais. Fait que je pense qu'il y avait des... Mais il y a un DNF à travers ça aussi. Ouais, c'est ça. Il y avait des attentes, je pense, vraiment supérieures à ça. Il a été au MAAC à égalité avec Jason Anderson pour la 4e et la 5e place. Ça a été... fait que tu regardes le top 10, même top 12, là, du 4-50 Supercross, c'est assez impressionnant. Le calibre qu'il y avait cette année, puis ça a été une saison qui a été... Pas trop de blessés en tant que tel, un petit peu, mais il y a eu des années, comme l'année passée, je pense, tu sais, l'année passée, la dernière course, pas Josh Hill, Justin Hill, il a fait un podium, tu sais. Il manquait du calibre, là, beaucoup, beaucoup, sans rien enlever à Justin Hill, c'est quand même un très bon pilote, mais, tu sais, habituellement, il va faire dans le 11, 12, 13 positions. Fait que non, cette année, quand même, pas trop de blessés, malgré que... Pas de grosse catastrophe, peut-être Roxanne, qui était la plus grosse catastrophe, mettons, qu'il y a eu, puis il s'en tire pas si mal quand même. Ça n'a rien à voir que ça a blessé il y a quelques années, avec son rebas, qui a failli se faire amputer. Oui, exact. Mais non, ça a été vraiment une saison pleine de remontissements, au début de la saison, on pensait un peu que tout allait jouer d'avance, puis ça a finalement, c'était up and down, on a eu du drama, il y a eu des... Jet Jet, il a fini fort, mais ça n'a pas tout été de même au début de l'année, on se demandait même s'il allait réussir à garder ça de roue toute l'année, il a eu des courses dans la boîte, on a eu toutes sortes de conditions, ça n'a vraiment pas été une saison plate de super cross, spécialement en début de saison, il s'est passé plein d'affaires, il n'y a plus et tout. Adam Santibullo, c'était sa dernière course, d'ailleurs, elle finit 20e, ça fait mal quand même. Oui, ça en sent tellement de surprises, il dit qu'il avait mal dans les bras, qu'est-ce qu'il y a tout le temps, il tombe les bras engourdis, les mains engourdis, puis il dit, j'ai fait me tuer dans les roues, ça fait qu'après ça, j'ai dit, j'ai lâché le gaz un peu, je pense que ça, il ne tente peut-être pas de finir une civière à sa dernière course non plus. fait qu'il n'y a pas de finir. Mais non, on garde quand même une post-spé carrière, moi, j'étais un petit peu déçu, moi, j'ai tout le temps vu AC comme le next thing, tu sais, j'étais sûr que, puis à chaque année, je me dis, ça va peut-être être son année, puis là, blessure après blessure, mais il revenait, il a déjà battu Tomac au Monster Cup, il était, après ça, ça a committé son gros highlight, peut-être d'avoir battu Tomac au Monster Cup, après ça, ça a juste été des blessures, puis il n'a jamais été capable de récupérer à 100%, là, sa shape, bien surtout, à cause de ses bras, qui vient d'engourdis, puis qu'il n'est plus capable de tenir le bike. Je pense qu'on va le voir encore pas mal aux courses et tout. Fait que c'était bien le fun, Nick, de faire ça avec tout ça, c'était RacePod, de SX, je m'en disais, bien franchement, tout ça, je ne pense pas que je serais capable, je n'ai pas la mémoire comme toi. Peut-être mon petit côté autiste, peut-être ton côté autiste, mais non, tu es super bon, puis j'ai entendu beaucoup de commentaires aussi du monde qui nous écoute, qui trouvaient que tu faisais une super bonne job, à me démerder, puis quand je ne connais pas les noms. Bon, on se complète bien, je pense, puis moi, j'aime ça, comme on me parlait au début, on fait juste parler et je n'ai jamais personne avec qui parler de ça, je suis tout le temps dans ma tête, puis des fois, tu parles à du monde qui ne connaisse pas vraiment ça, tu sais, tu n'as pas la même façon de penser ou la même façon de voir les choses, des fois, le monde, ils sont plus impressionnés des fois par le nom du monde, mais les analyses plus techniques, ou de quoi même, qu'est-ce que les gars, ils font, tu sais, ça, j'aime ça aussi, regarder ça, puis parler de ça un petit peu plus, puis toi, tu coaches en plus, tu sais, fait que c'est cool, c'est cool de regarder ça, puis on le sait, on ride nous autres, fait qu'on sait que ces gars-là sont au top niveau qu'on ne connaîtra jamais, tu sais, c'est tout le temps bien intéressant, de regarder, c'est sûr que j'aime ça quand il y a plus, tu sais, au début de la saison, c'était plus le fun, les courses, on t'avoue que les deux dernières courses, là, c'était pas, c'est le champ, c'était plus ordinaire un peu, oui, exactement, c'était plus ordinaire, j'aime ça, tu sais, j'aime quand même ça regarder les gars rouler puis tout, mais j'aime ça voir quand il y a, il y a du drama un peu, quand au moins, il y a des bonnes courses, tu sais, quand les gars, tu sais, ils sont 2-3, là, à jouer du coude, puis c'est le fun, tu sais, c'est pour ça que la course de 2-5 ans, c'est peut-être un peu plus intéressant, il faudrait qu'ils fassent il y aurait peut-être plus de blessures, je t'aime, ouais, ça serait dangereux, moi, je ne voudrais même pas être celui-là qui part premier puis qui était, tu sais, qui était dernier, ouais, alors, les autres, ils en viennent, ils ont fin, là, puis il y a tellement des gros différences, mais non, tu sais, on a parti ça, j'ai parti ça, les race pods avec aucune attente en tête, c'était vraiment juste pour un peu talk shit puis s'amuser avec ça, je ne savais pas, aucune idée si ça allait pogner, si, ou si ça, ça pognerait pas et tout puis non, le monde a embarqué fait que c'est le fun, tout le temps, les écoutes ont été bonnes de ces épisodes-là qu'on fait, qu'on parle des courses, on est loin d'être, d'être les experts là-dedans, si on compare à ce qui se fait aux États-Unis et tout, mais regarde, on a un point de vue de Québécois qui suit ça puis surtout de passionné fait que c'était, c'était le fun de pouvoir un peu dire qu'est-ce qu'on pensait puis en plus, on peut parler de, un peu ce qui se passe aux alentours, parler de nos fins de semaine puis discuter de, on a parlé de suspension, on a parlé de toutes sortes de sujets, fait que c'était bien cool de... Ouais, c'est ça, il y a pas juste les courses, il y a millé un sujet à travers tout ça puis c'est ça, c'est comme si on parlait, quand on parlait... C'est ça, fait que je m'en vais porter mes suspensions puis que ça me prendrait un heure au lieu de cinq minutes. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était super, donc en fin de semaine, toi, Nick, les parlants de fin de semaine, en fin de semaine, moi, je m'en vais aux courses à Issoudun, la première course de l'année. Je vais probablement faire Vet Master, à moins qu'ils mouillent le samedi, et puis faire... Sinon, je pense que je vais faire l'Inter pour la première course de l'année. Ah ouais, si je parlais avec Max, t'as pas l'air sûr? Non, j'étais pas sûr parce que, premièrement, j'aimerais ça... L'année passée, j'ai fini quatre au championnat en Inter. Puis l'autre année d'avant, j'avais fait des podiums, j'ai fini cinq l'autre année d'avant. Mais l'année passée, j'ai pas fait un petit podium, puis ça, j'allais sur le coeur un peu. Fait que j'aimerais ça peut-être aller finir, mettons, ma carrière d'Inter sur une bonne note. Pourquoi t'aurais pas le droit? Ben j'ai le droit, j'ai le droit, fait que... Moi, je veux dire, c'est... T'sais, après ça, tu tombes dans la classe que... t'as plus le choix, là, t'sais. T'sais, en Inter, t'as encore des possibilités de rouler en avant, puis t'as faire du fun avec les gars, puis d'être performant, puis... Mais t'sais, après ça, tu montes pro, là, des fois, pour certains, le fun est moins là aussi, parce que là, t'as pas le choix de mettre les bouchées doubles, tout le monde roule vite, tout le monde s'entraîne fort. Inter, t'sais, ça se démarque peut-être un petit peu plus, le calibre, t'sais, on se le dit, c'est pas mal plus fort quand même dans le pro, t'sais, qu'est-ce que t'aimes mieux? T'aimes-tu mieux rouler top 3 Inter ou rouler... Top 10, top 10? Ouais, c'est ça, exactement, t'sais. C'est plus motivant, des fois, rouler en avant que de rouler top 15, top 10. Ouais, mais t'sais, je pense que je vais être capable cette année d'aller chercher du top 10 pour 4,50, mais c'est sûr que t'en regardes une fin de semaine comme qu'est-ce qui s'en vient avec Pétis, Natsuki et tout, tu vas avoir 5, tu vas avoir 5 pro national, avec le top 5, t'sais, aller faire un top 10 en fin de semaine, ça serait, c'est pas réaliste, mais c'est sûr, d'aller finir ça en Inter pour le fun, mais t'sais, le fun, ça veut pas dire que je vais faire un top 3 en Inter, il y a des gars rapides qui sont encore là, il y a Merrick qui est là. Ouais, puis il y a des jeunes juniors qui montent aussi, qui vont être ça. Ouais, des jeunes juniors un peu moins menaçants, il y a eu des grosses années, mais depuis 2 ans, c'était assez tranquille d'un junior, mais t'sais, tu vas avoir aussi Vincent, Vincent qui va, j'oublie son nom, qui va, numéro 28, qui était blessé, il revient, il va être en Inter. J'ai pas Poirier, voyons, c'est... Antoine Poirier, je pense qu'il va être encore là. Ouais. Vincent Fortin. Fortin, ouais, exactement. C'est Fortin qui revient. Tu vas avoir aussi Alec Guadano, Alec, qu'est-ce que c'est, Alec ou son frère, le plus vieux des deux, Guadano, les autres, ça roule gros en Floride tout l'hiver, puis l'année passée, je sais qu'il a poigné une grosse coche, t'sais, il est en junior, c'était assez tranquille, mais l'année passée, il est arrivé, il a coursé, puis il était super rapide dans l'Inter, fait que t'as des jeunes là, t'es l'Inter, top 100, il va être rapide encore cette année, donc ça va être intéressant, mais c'est ça, j'ai plus envie d'aller jouer avec Max un peu dans le pro, et puis je sais que je vais être capable encore de rouler, d'avoir un bon pace aussi, surtout que toute la moto que je fais cette année, ça paraît, je veux pas, c'est la piste, mais non, peut-être ça, on va voir en fin de semaine comment ça se passe, comment que je fais ça, j'ai des plaques jaunes, des plaques blanches, fait que, voilà, mais si tu montes pro, tu redescends plus, non, c'est ça, par contre, au E-can, c'est certain, moi je veux faire en B, dans le fond, en intermédiaire, dans le B, parce qu'au E-can, c'est considéré comme un national, puis j'ai le droit, à ma première année pro, de faire, de me déclasser d'une classe, fait que mon but, mon but cet été, c'était comme, aller monter, faire du pro, au provincial, puis au E-can, le faire en intermédiaire, puis si je me trouve un 2F, faire le 250 pro aussi, fait que ça, peut-être, ça serait ça mon plan, pour cette année, mais le plan, le gros plan, tu m'as tenu dit, c'est quoi, c'est de me faire du fun, c'est de me baisser le capot, c'est ça le but premier, il y a date cette année, je fais une petite bonne job, je suis bien content, je fais du bike en masse, puis j'ai du fun, puis je m'améliore, fait que c'est tout le temps, j'ai 30 ans, je continue de m'améliorer toutes les fois que je chante, fait que c'est vraiment motivant, de voir, puis je suis en forme, fait que... Ouais, chanceux. Ouais, parce que je te m'aimerais, qu'est-ce que tu sais, qu'il avait mal dans le dos, hier, il n'est pas roulé, parce qu'il avait mal dans le dos, il a roulé dimanche, puis tu n'as pas roulé. C'est une affaire de famille, ça, un mal dans le dos, ça c'est snow-cross. c'est plus une affaire de snow-cross, j'ai l'impression. C'est rough, ça c'est le body. Cette année, moi je ne me suis pas fait mal dans le dos, mais tu sais, ça ne prend rien qu'une fois, tu sais, que tu... Monsieur Max, il a souffert aussi du dos pas mal. Là, il est correct, il est revenu pas mal correct, mais tu sais, ça suffit d'une fois que tu pognes un trou, puis que tu ne le voyais pas, ou que tu n'en attendes pas, parce que tu es dans le chium de neige, ça arrive, des fois tu es dans le chium, tu as la tâche à côté, puis il faut que tu te tiennes, sinon tu te fais passer, puis là tu pognes une bosse que tu ne t'en attendais pas, puis ça peut te virer un peu à l'envers, ça peut t'écroser le dos, ça peut... Ça suffit d'une fois, j'imagine que tu te coinces, puis après ça, tu es un peu poigné avec ça. Oui, exact. J'aimerais qu'il y ait une coupe de bons crashs aussi, les fractures et tout. Fait que non, pas de devoir sur mon âge là, à 19 ans, c'est pas droit. Mais c'est ça, sinon Enduro, tu startais ça, les côtes, ça starte après, après, soudain, après, soudain, on a déjà parlé, on a la touque. C'est un retour pour la tuque, c'est un peu plus si tu avais, c'est pas la même chose qu'avant, qu'il y avait, les quatre heures d'endurance là-dessus, écoute quoi. Le douze heures, non, non, douze heures d'endurance, ça, c'est fini, ça fait une coupe d'années, ça, c'était la ville qui organisait ça, là, c'était un gros, gros, gros événements. J'en avais été une fois, c'était cool. Ouais, c'était vraiment, moi, je trouvais que c'était l'événement le plus cool de l'année, mais non, la tuque, la FMSQ, ça fait une couple d'années, de suite, je pense que là, on start ça, on start ça à la tuque, une piste en sable, s'il y a des gars d'EMICS qui veulent venir s'essayer, ils seront pas déçus, c'est pas de la... Ça a-tu lieu sur le site de la piste de motocross de la tuque? Non, c'est pas Acton Park, c'est vraiment, à l'ancien site du 12 heures de la tuque. OK. C'est vraiment là, puis bon, il y a des sections de bois et tout, mais c'est une piste assez rough avec de la bosse, sable neuf, pas trop technique. Mettons, j'arrive là puis j'ai pas de mousse, j'ai pas d'étard avec des mousses. Je vois pas que des mousses pantoutes, nulle part. C'est vrai, j'aime même pas ça. Non, mais des racines, tout ça. Bon, mais mettons, j'arrive là-bas avec mon motocross puis je fais rien sur la chute. Ouais, définitivement. Il y a une couple de courses, deux, trois courses que tu peux arriver là avec un bike de motocross. T'es capable de le tenir, c'est assez en forme pour le tenir. J'aurais pas de doute à penser ça. Il y en aura pas de problème, ça va aller bien pour ça. OK. Bon. Fait que, ouais, c'est des courses cool pour ça, mais c'est un peu rough pour commencer avec celle-là pour la première de l'année, mais il n'y en a pas une de facile de toute façon. Tu sais bien ce que c'est. Non, non, c'est la misère. À chaque fois, on se dit, calice, j'ai jamais vu ça rough de même, mais dans le fond, c'est tout le temps. Non, mais c'est ça, quand tu fais de l'enduro, cross-country plutôt. Ouais, exact, c'est ça, c'est pas vraiment de l'enduro, c'est rendu hybride, je dirais hybride, cross-country MX, il y a même des tracks, des tracks comme Castleman en cinquième vissé au fond, j'ai jamais roulé vite de même moi d'une track, c'est des borderline dangereux. Puis es-tu, pour ce qui est de l'FMSQ, il y a des changements qui s'en viennent au niveau de l'organisation, comment se taire. Bien, je sais que moi, les seuls changements que je suis au courant, c'est qu'ils ont bien gros augmenté le prix. C'est, je sais pas, la loi de l'inflation se ramasse un petit peu partout, on dirait. pour participer, pour comment dire. Ah oui, aussi. Aussi, tout. Oui, exactement. J'avais un débat, justement, l'autre fois, pour participer, mettons, comme moi, quand j'avais été à Victor, je t'ai appelé, j'ai dit, Chris, c'est bien cher. Mettons, pour un one-shot deal, tu peux prendre la carte de membre d'un jour, ça m'a coûté plus cher qu'est-ce que je m'attendais. C'était genre, c'était 100, quelque chose. Ça montait, parce que là, ta carte de membre. Je peux pas parler pour eux autres. On dirait qu'ils ont beaucoup de dépenses. Je pense que c'est quand même professionnel comme association. Regarde, il y a du monde qui travaille de temps plein pour cette association-là. Ils ont beaucoup d'inscriptions, ils ont un gros rig à transporter, ils ont beaucoup d'employés. C'est quand même un gros, c'est des grosses, grosses fins de semaine. J'imagine qu'il y a des coûts qui viennent s'ajouter à ça. C'est-tu trop gros pour ce que c'est? Des fois, j'ai comme un feeling que peut-être un peu. J'entends-tu dire aussi que pour les promoteurs, c'était pas intéressant d'accueillir une coût. Je ne sais pas, parce qu'en plus, c'est pas cher. L'entrée, on va se le dire, ils ont augmenté à 15$, puis le monde chialait, mais 15$, c'est pas cher. Je pense que c'est 20 ou 25. Pour une journée seulement. Pour la fin de semaine. Oui, pour la fin de semaine. Ben, oui, ça se peut. Oui, c'est ça. 25$ pour la fin de semaine. Bon, mais c'est quand même 10$ de plus par... C'est pas cher. Tu n'es personne qui se plaint de ça. Non, c'est ça, mais nous autres, c'est 15$. T'as-tu les campings? Ça prendra-tu... Non, non, c'est 15$. Au début, c'était 10$. Ils ont augmenté ça à 12$. Nous autres, c'est comme 15$ de camping. De plus? Oui. Ça veut dire que tu payes 25$ plus 15$ de camping. Oui, mais c'est ça. Fait que c'est à peu près 40$, mettons. Oui. Mais ça, ça va au tout des poches du promoteur. Oui, c'est ça. Mais FMSQ, c'est peut-être pour ça que tu dis que les promoteurs, ils sont peut-être moins enclin avec ça, parce que c'est 15$, pas de campings, tout inclus. C'est ça. J'ai jamais entendu personne vraiment se plaindre quand motocross, c'était trop chouel. Le monde, ils savent que c'était un gène à l'avos promoteur. Mais je pense que la FMSQ, ils ne sont pas tweets. Ils regardent ce qui se fait à gauche et à droite. Les gars, ceux qui s'occupent un peu de ça aussi, ils vont souvent au GNCC. C'est sûr qu'il faut que tu compares des pommes avec des pommes. FMSQ, ce n'est pas le GNCC. Malgré qu'ils ont eu l'année passée, un record d'inscription à Victo qui est probablement digne d'une course GNCC quasiment avec le nombre d'inscriptions qu'ils ont eu. D'une course faible de GNCC, pas d'un top. Mais il y a quand même beaucoup, puis ils se disent national cross-country. Au Nouveau-Brunswick, en Ontario. Peut-être qu'on va aller en Colombie-Britannique un jour. En moins de Québécois. Faire un petit 4 jours de route pour une petite course d'un an et demi. En tout cas, j'ai l'air d'être en mer un peu de ça, mais c'est parce qu'un moment ça ne finit plus. On dirait que des fois, ça tue le sport, je trouve, un petit peu à petit feu. Parce que le 12 heures de la tuque, c'est ça qui l'a tué aussi. C'est que le monde, les machines, le monde investissait de plus en plus. Il y avait de moins en moins d'inscriptions. C'était rendu plus une guerre de moteur. C'était rendu que ça prenait des gros budgets au début du 12 heures de la tuque. T'arrivais là avec un B6 stock avec des suspensions et tu pouvais être compétitif. La FMSQ, c'est rendu un peu plus thing big. Pourquoi au 12 heures de la tuque? C'est une guerre de moteur. C'est parce que c'était un terrain qui était plus ouvert. Oui, c'était du gros stretch, le sable honneux. C'était rendu une guerre de moteur. Souvent, 12 heures sur le même B6, ce n'était pas rare que ton moteur que tu avais investi, je ne sais pas comment de mille, le dessus, il explosait. Il fallait que tu en mettes un autre et peut-être qu'il va exploser aussi. C'est ça, c'est une machine. Mais d'après moi, ça a tué. Ce qui a tué ça, c'est probablement la traque en général. C'était trop ouvert. C'était trop ouvert. Tu étais tout le temps vissé. Tout le temps. 12 heures de temps qu'il a trop vissé. C'est un 4 roues qui a peut-être 60 forces dedans. Il a marché au gosse de course et il était monté pour qu'il soit le plus performant possible en essayant d'être fiable et qu'il dure au moins 12 heures. Mais le monde se sont tannés. Au début, le 12 heures, c'est en partie, on avait des 80 équipes. C'était pacté de monde, de coureurs et tout. À la fin, il était rendu 15 équipes. Qu'est-ce que tu es ça, c'est la participation des coureurs? Oui, parce que le monde, il se disait, je suis tanné, je ne veux pas briser mon bike à chaque année pour cette course-là. Ou, je ne sors pas d'allure, il faut que j'investisse 10 000 dans le moteur pour être compétitif. Moi, ça ne marche pas. Mais ce qui faisait en sorte que tu avais besoin d'être compétitif de même, selon moi, c'était la piste parce qu'elle était trop rapide. Ça prenait du moteur pour te distancer des autres. Ça prenait le pilote aussi, c'est sûr. Mais le moteur, il venait trop en ligne de compte. Une course d'FMSQ, tu le sais, tu as bien beau avoir 60 forces de moteur ou 25 forces de moteur, probablement que tu vas mieux finir avec un bike avec 25 forces qu'avec 60 forces de moteur. Ce n'est pas ça. C'est la technique. Exactement. Je pense que c'est peut-être là qu'il aurait peut-être dû mixer ça. Peut-être qu'il aurait eu encore de l'intérêt, mais 4 roues de sport, c'est mort aussi. Ce n'est plus ce que c'était. J'ai parlé avec un gars que lui, parce que Cobra faisait les 4 roues anciennement, puis j'ai parlé avec un gars qui m'achetait des pièces, puis on s'est parlé au téléphone. Lui, c'est un coureur qui a 4 roues, puis il me disait que lui, il coursait surtout aux États-Unis, pas loin de la frontière, fait qu'il allait faire des courses, puis il me disait que le 4 roues, le VTT était comme en recrut. Ah oui? Il me disait que c'était plus fort. C'est possible. Il me disait que ça revenait et que c'était plus fort. Je pense qu'il parlait un peu plus aux États-Unis qu'ici, mais il me disait quand même qu'il voyait une amélioration au niveau qui se faisait dans le monde du VTT. Ça m'a quand même surpris. Je sais que Sanner ont fait deux journées VTT à date, puis apparemment, il y avait beaucoup de monde au désarroi de certains gars en motocross qui étaient là peut-être. Mais il y avait beaucoup, les gars de quad, ils se tiennent quand même. Puis quand il y a des événements, il s'arrange pour y aller puis au moins, ça montre. D'après moi, Sanner, il était content de sa journée. En plus, il charge peut-être 65$ par tête. Je pense que peut-être même, je trouve que c'est une bonne idée qu'il fasse des journées de même pour le VTT que toutes les pistes devraient faire ça de temps en temps. Sainte-Élie, il le fait aussi. S'il serait capable un peu de se parler puis de faire une rotation, pas faire toutes les dates en même temps, mais ça rend un jeu pour qu'il y a le gars de 4 roues qui va sortir aux deux semaines, donc c'est capable. Mais peut-être, je pense que ça n'enlèverait rien à ceux qui font de la moto. Ça donnerait au sport dans le sens que c'est une industrie qui génère de l'argent puis qui est... Ben oui. Si tu veux dépenser de l'argent chez toi et 4 roues. Si les gars de quad, parce que la FMSQ, ils ont encore... C'est la seule association qui a encore des courses de quad. Mais ils ont coupé les heures beaucoup. Avant, c'était toute la journée de samedi qui était réservée aux quad. Puis là, c'est seulement la matinée de samedi. Tout va comme se passer dans le matin. Mais tu sais, je comprends qu'il y a beaucoup de gars de quad qui sont fâchés de tout ça puis tout. Mais tu sais, ça montre qu'il n'y a pas beaucoup d'inscriptions en quad. Il y a de plus en plus d'inscriptions en motocross. Ça fait que le motocross prend plus de place. Mais si les quads, ils veulent garder leur position, il faut qu'ils se pointent aux événements puis qu'ils participent aux pistes. Ça sera... Peut-être qu'éventuellement, ça va juste être des one day off comme qu'ils font à Saint-Marcel, à Saint-Élie. Je n'ai pas l'idée. Ça garde ça en vie puis ça permet de... C'est une business aussi. Moi, j'en fais des chocs de quad aussi puis j'en ai plusieurs clients puis tu sais, c'est du monde qui dépense quand même beaucoup sur leurs machines même s'il n'y a pas de course à rien. Puis ça dépense encore des gros sous puis les gars, ils veulent des machines sur la coche puis tu sais, je veux pas, il y a bien des quadistes qui ont essayé de se lancer dans le motocross puis... ça marche pas pour tout le monde non plus là, tu sais. Fait que les gars, ils restent avec leurs quad puis ils essaient de se trouver des places pour rouler mais ça commence à être de plus en plus difficile là. Puis les courses, d'après moi, je serais pas surpris qu'ils tirent la plug complètement là-dessus d'ici peut-être un an, deux ans. c'est pas... comme tu dis, il faudrait des événements ponctuels, c'est pas... Ouais, exactement. Pas nécessairement à toutes les manches. En tout cas, c'est ça, la petite parenthèse. Parenthèse quoi? Ouais, exactement. Avec la chronique quoi, tu vas sûrement en parler avec Richard un peu? Richard... Ouais, on va parler de quoi à la côté? Ouais, Mais j'ai plein de questions, je connais pas Richard, fait que ça va être le fun, je vais pouvoir lui demander plein d'enfants. fait que ça j'ai bien hâte, fait qu'on devrait sortir ça assez rapidement, peut-être avec Mathieu Buteau faire un petit... Mais que je le croise, puis qu'il vienne dans la région faire un petit... Contre-rendu de la saison de Snowcross, avec les petits drama qu'il y a eu à gauche à Douai. Tes black flag? Mes black flag, on va en parler, on va mettre ça au clair. Non, je suis en paix. Je suis en paix. Fait que c'était bien le fun de passer avec toi, Monique, fait qu'on va espérer que l'été, tu vas pouvoir te reposer un peu, puis que rendu au mois de sa fin décembre de l'année prochaine, tu vas être encore motivé à revenir avec nous autres. Ouais, il faudra réviser mon contrat. Ouais. Peut-être, on va checker qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais. Mais non, c'était bien le fun. Peut-être, au pire, je pensais à ça, peut-être, en disant, on checkera ça, mais peut-être en faire un sur deux, mettons. Tu sais, faire un genre de review de deux, fin de semaine, un quick review sur la fin de semaine de deux semaines, puis, tu sais, de parler, tu peux pas te dire, ça se quitterait. Ouais, ou regarder selon comment notre rêve. Ouais, c'est ça, peut-être, ça met toutes les semaines, parce que c'est dur, ça se demande beaucoup, puis on fait ça par passion, pour plaisir. Mais, c'était le fun. Moi, le monde sont là, ils écoutent, on a tout le temps, tout le temps, des fidèles auditeurs, de tout ça, fait que ça, c'est le fun. Et puis, ça fait pas mal l'auto. Un gros merci à D-Spec Motorsport, un gros merci aussi à Saint-Pierre-Moteur. Saint-Pierre-Moteur, j'ai une couple de projets avec eux autres, justement, avec des petits Cobra, puis tout, puis 250, que c'est tout le temps le fun de travailler avec eux. Ça complémente bien mon offre de service, puis mes besoins de gars qui sautent des moteurs, tant d'attente. Sinon, un gros merci à Technicam, un gros merci à VR Premium, puis là, je vais trouver Thetford, Lagabière aussi, d'ailleurs, que j'ai oublié de mentionner au début. Je suis allé avec une petite sans-être colle, évidemment. Il m'a dit « Christ, on ne se mettra pas chaud ? » Non, sans travailler. Oui, on s'en retourne travailler. Donc, un gros merci à La Postoff qui nous fait du beau stock, balancebike.ca, Cobra Moto Québec, motogroche.ca, Power Graphic et D-Spec, je l'ai déjà dit, on va leur dire. GQ, les encans GQ. Si vous cherchez des cas sains, vous aimez ça, achetez des... Il y a toutes sortes d'affaires à l'encans GQ. Il n'est pas comment ça du podcast, mais comment ça dans Motocross Saint-Julie, on va lui lancer des fleurs un peu. Mais ils sont au coin ici de la rue, pas loin, puis ils font des encans à l'autre, des autos, des pick-up, des camions, des outils. Il y a à peu près tout et n'importe quoi là-dessus. Tu n'as pas besoin d'être à une compagnie ou whatever pour acheter. Moi, j'aime bien ça, ce genre d'affaires-là, d'aller marcher là ou bien checker sur Internet qu'est-ce qu'il y a avant. Il y a toutes sortes de choses, des quatre-roues des fois, des motos, toutes sortes de trucs. des pelles mécaniques, des bulldozers. Ce n'est pas gros comme, mettons, Richie, mais il y a toutes sortes de trucs. Ah, c'est Richie. Je vois ça passer sur Marketplace. Ça se peut-tu tout le temps quand Richie... Ça se peut. Sur Marketplace, mais ça, je ne le vois pas. Peut-être qu'il y a des publicités qui vont passer. Je pense qu'il y a, oui. C'est beef, Richie. Oui, c'est ça. C'est aux États, ça, tu crois? C'est partout. Ah oui, OK. Il y en a au Canada, à nos États-Unis, mais nous autres, il y a un Richie à Saint-Hilaire. Ah oui? Bref, GQ, GQ, c'est les meilleurs parce qu'ils nous aident. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu plus petit. C'est un convaincu familial du monde de moto là-dedans aussi. D'ailleurs, la fille d'un des propriétaires, c'est Mégane, Mégane Tremblay, qui est la conjointe de Jess Pettis. Donc, ses cousins aussi à Mégane, son rider, il y a un bike, justement, qui est explosé. Chez Despec, qui est un des cousins de la famille de GQ. Bref, Mathieu-Smarine Sport, Sport, Colette aussi, qui nous ont tout le temps supporté, autant dans la moto coach, autant dans le podcast, autant que notre piste à Saint-Julie. Ils sont juste sur le bord d'avant, eux autres. Fait que si vous cherchez un Kawasaki, un CF moto, ils vendent des bateaux, ils vendent toutes sortes d'affaires, ils vendent des pit bikes grecques CF aussi. Ils vont peut-être vendre des talariats prochainement. Donc, ils nous ont tout le temps encouragés. Donc, allez les voir sur le bord d'avant, à Saint-Julie, puis ils vont être sur place aussi à notre course, à notre événement. Pratique, motocross Saint-Julie, 24, 25, 26 mai, sûr. En suite de ça, peut-être, on va en annoncer dans la semaine, puis après ça, c'est la fin de semaine de course. Donc, venez voir ça, puis essayez ça en grand nombre. On va faire des petites modifications sur la piste, aussi la piste, puis oui, on va peut-être même la vieille de bord. Donc, les gros... Pourquoi tu ne veux pas de bord, la grosse track? Écoute, mon rêve. Ben, fais-les. Ça serait écœurant. Gilles est conservateur. Non, mais tu ne touches à rien. Tu fais juste de subir les sa part. Elle va t'en faire un peu des petites. Mais ça ne serait pas tant dur. Mais ça serait vraiment autre. Oui, tunnel en envers. Oui. Au lieu de faire des step-up, ça ferait des step-down. Oui, exact. Mais non, pour vrai, ça serait cool. Un jour. L'année prochaine. C'est dans mes plans. On va parler à Gilles. Il y a la section nationale aussi, qu'on pourrait ouvrir. Une section nationale. Après le plateau, mettons, au lieu de continuer de monter à la côte, tu sors de le plateau, tu verras à gauche. Tu fais un genre d'S dans la butte, puis après, c'est un genre de gros double à faire. oui. Puis là, tu rentres sur le terrain en haut. Ah ben, let's go. On sort le D8. D9? On sort le D6. D6? D6. On n'est pas une carrière ici. Non, les D6, D5 que j'ai justement sortis à matin. Toute peinturée, 8, 9, tout. Ouais, je l'ai vu dans le garage l'autre fois. Très beau. Ouais. Il va bien acheter. Ça va pas mal le tour pour les race pod, donc je vais en refaire probablement, peut-être en formule tout seul avec des invités. C'est pas ponctuel, inhabituel pour ce qui est des courses de cet été. Aussi, j'ai plein d'idées, j'ai juste pas de temps. Fait qu'on va essayer, on va faire des trucs cet été. Mais merci à tout le monde de nous avoir suivi tout au long de la saison de Supercross. On va revenir l'année prochaine avec ça. Puis, ouais, c'est ça. Tu devrais faire des podcasts aux courses directs. Amène ton agrément. On va voir. Un petit podcast de 25 minutes. Sans que ça soit... Ça serait solubé, je pense, si tu vas avoir du monde. Sinon, tu sais, te faire venir le monde ici des fois. C'est ça qui est plus tough. Ouais, non, c'est ça. Mais moi, je vais faire un peu des comptes rendus des fin semaines de course. C'est dans ta roulotte. Ouais, c'est le temps. Juste audio. Ouais, c'est ça. Mais c'est le temps qui manque. Ouais. Quand je suis au cours, je veux dire, puis quand je suis au cours, j'ai pas nécessairement envie de faire ça. Ouais, avec ma famille, puis tu sais... Ben oui, je sais. Je sais quoi? OK, bon, ben c'est bon. Merci à tout le monde. Salut. À la prochaine. Fais un baba et Nick, ça va être notre photo de fin. Salut. Salut.